sur la gestion de WordPress géré. Une fois actif, vous aurez votre panneau de configuration. Pour commencer, il vous faut cliquer sur Gérer mon site. Pour ce premier lancement, vous pourrez choisir votre type d'activité dans la liste ou via le champ de recherche. Comme vous pouvez le voir, énormément de possibilités de business s'offrent à vous, cela afin de démarrer un projet selon votre activité. Aucune inquiétude, en cas d'erreur, il est toujours possible de revenir en arrière et de choisir une nouvelle activité, afin d'avoir de nouveaux thèmes prédéfinis. Cela nous permet ainsi de choisir le sujet ou titre du site et cliquer sur Suivant afin de continuer la configuration de notre site WordPress. Il est temps de choisir les outils nécessaires au bon fonctionnement de notre site, comme vendre des produits en cas de boutique en ligne, promouvoir des événements ou encore recevoir des appels téléphoniques. Cela vous permettra d'installer automatiquement les bons outils, selon vos objectifs. N'oubliez pas de lire la description de chacun de ces outils. Nous pouvons maintenant choisir dans la liste des thèmes celui qui correspond le plus avec notre activité. En cliquant sur Suivant, vous pourrez choisir les pages nécessaires pour votre projet. Encore une fois, il est possible de revenir en arrière afin de choisir un autre design ou thème, ce qui permet de visualiser avec plus de temps et faire le bon choix sur le design correspondant le plus à notre activité. Une fois le bon design en main, nous pouvons cocher les pages utiles à notre projet et vérifier chaque fonction et la configuration globale. Une fois validé, vous pourrez cliquer sur Lancer le site. Et voilà ! Votre site est maintenant prêt à l'utilisation, vous pouvez profiter de la solution WordPress gérée, votre site est disponible. J'espère que cette vidéo vous a plu, nos équipes restent disponibles. A bientôt !